La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La décentralisation est un processus de donner pouvoir aux autorités locales de pouvoir diriger leurs communes ou soit leurs zones. Et je pense qu'aujourd'hui la décentralisation c'est un acquis constitutionnel qui nous a été privé pendant longtemps. Et aujourd'hui nous voyons que ça revient et c'est un plaisir pour nous de pouvoir nous-mêmes diriger notre localité et bien nous entendre à proximité avec nos populations. Ça nous fait plaisir que ça revienne. Oui c'est un atout, c'est un atout. Aujourd'hui je vois qu'il y a un ministère qui est créé du nom de ministère de développement à la base, qui couvre toutes les communautés. En réalité ça ne devait pas être ça. Ce sont les chefs de localité qui devaient s'occuper en réalité de leur localité. Parce qu'ils sont à proximité de la population et ils connaissent mieux les souffrants de la population. Donc je pense que la décentralisation va nous aider à pouvoir développer nos localités. C'est un atout, un grand atout pour le Togolais aujourd'hui. Oui je pense que cette élection a été organisée ça fait 32 ans de cela. Et on l'a entendu pendant longtemps mais on nous a privés de cela. Mais aujourd'hui que ça s'annonce, difficilement ça s'est annoncé et comme ça s'annonce déjà c'est un atout, c'est un plaisir pour nous. Et je pense que nous devons nous accueillir fortement à participer à ces élections-là pour pouvoir au moins rester à proximité de nos populations. Les aider dans le développement de notre localité. C'est une bonne chose, même s'ils ne sont pas prêts totalement, il faut nous débrouiller, il faut faire de sorte que le Togolais soit proche de son dirigeant local et qu'il soit satisfait de ses besoins. C'est une dante tristesse pour nous, que nous sommes tous des Togolais et toutes les institutions doivent être dirigées en faveur des Togolais. Mais aujourd'hui, ça nous étonne qu'il y a d'autres qui font les choses à leur profit. Et en politique, on est sans savoir, tout le monde sait son profit. Mais la première intention, normalement, devait être la population qui est la matière première de notre pays. Mais je suis vraiment désolé que les lieux de coupage ne sont pas satisfaits. Mais ça ne veut pas dire que nous n'allons pas essayer d'aller plus loin. Parce qu'en réalité, dans une vie, quand tu commences par le pied vers la tête, ça ne marche pas. Il faut aussi essayer de commencer par la tête vers le pied, parce que ça doit donner. Nous sommes là, on fait avec parce qu'ils l'ont imposé, on en 7, mais on fait avec pour que demain soit meilleur. Est-ce que vous croyez dans la CELIE actuelle ? Vraiment, l'opposition majoritaire n'est pas représentée, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de failles à la CELIE. Mais aujourd'hui, nous devons aussi essayer de pouvoir affronter la scène. Sinon, si on se dit que la scène n'est pas bonne, donc on ne doit pas y aller aux élections. Mais voyez aujourd'hui la faille qui est actuellement à l'Assemblée nationale. En temps, on disait que c'est maintenant de 5 ans, je verrai une fois. Mais comme le boulevard est à l'Assemblée aujourd'hui, on nous amène au projet de loi de 7 ans, renouvelable une fois. Or, en temps, à l'Assemblée, il y avait au moins plus de 9 opposants qui s'opposaient à la loi. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas représentés. Mais disons, est-ce que si cette loi se vaut aujourd'hui, c'est appliqué à toutes sortes de Togolais ? Ce que nous ne voulons pas. Nous savons certes que les lois ne sont pas bien gérées dans le pays, mais nous ne devons pas donner cette opportunité, ce boulevard, au régime de tout faire avec nous. Parce qu'aujourd'hui, ils ont la faute de décision, ils peuvent tout faire. Mais nous ne devons plus laisser ce boulevard-là, ou nous ne devons plus faire la politique de la 6-8. On ne doit pas se taire. Et pour ne pas se taire, il faut affronter d'autres institutions. Il faut être à la tête de d'autres institutions pour pouvoir avoir la parole, la voix. Et pour qu'on puisse nous entendre. Raison pour laquelle nous nous postulons aujourd'hui aux élections locales pour avoir une place dans la société. Et aussi mobiliser nos populations à ne plus accepter l'abitraire. Je donne un exemple. La population s'est révolu l'autre fois, et on a vu le nombre. Mais nous sommes arrivés à quelle fin ? Nous sommes arrivés à quelle fin ? Nous devons maintenant recommencer à zéro. Parce que moi, je dis maintenant que ce qui s'est passé l'autre fois, nous sommes passés à reculons peut-être 5 ans ou 10 ans. Il faut remobiliser la population pour que ce genre de choses ne se reproduisent plus. C'est ce qui est à quoi nous sommes appelés. Est-ce que vous croyez ? Je suis un consentiste. Je suis toujours confiant que l'avenir nous rapportera de meilleures choses et que ça va changer d'un jour à l'autre. Merci.